Bonjour et merci pour l'invitation. Le Covid-19 a déclenché une crise sanitaire, une crise économique et une crise sociale. Pour aider le Maroc à y faire face, la Banque africaine de développement vient d'approuver un financement de 264 millions d'euros. Trois objectifs. Le premier, c'est de protéger la population en renforçant davantage l'efficacité de la réponse sanitaire. A titre d'exemple, le nombre de centres hospitaliers agréés à pratiquer ou à réaliser les dépistages virologiques vont augmenter grâce à ce financement. Deuxième objectif, soutenir le pouvoir d'achat. Nous appuierons les efforts du gouvernement pour aider 4,3 millions de ménages du secteur informel et aussi 800 000 salariés affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le troisième objectif est de préserver les emplois et promouvoir les conditions de la reprise en facilitant l'accès au financement des auto-entrepreneurs et des très petites et petites et moyennes entreprises. Nous, nous attendons à préserver 75 % des emplois qui ont été affectés par la crise. Je voudrais aussi souligner l'excellence de notre partenariat avec le Royaume du Maroc, qui est un véritable atout pour réussir la sortie de crise. Et au moment où je vous parle, nos équipes sont totalement mobilisées aux côtés des autorités pour faire face...